Oui, bon ils sont un peu tous pareils, mais pas tout à fait, donc c'est pas juste de dire c'est la même chose. Des fois c'est dans la nuance que se joue la survie d'une idée ou même d'un modèle démocratique. Mais bon, il dit ce qu'il veut, ça ne m'étonne pas parce que Zemmour est quand même le maître à penser de la droite sur les sujets qu'il a pris en charge et que tous les autres ont fait une surenchère sur le sujet. Ceux qui ont suivi la primaire de LR, c'était consternant. un type intelligent comme Barnier en train d'être contre l'aide médicale d'État. Tout le monde sait que ça n'a aucun sens et que c'est le meilleur moyen de répandre les épidémies que de supprimer ça, pour prendre que cet exemple, bon, ils ont fait de la surenchère. Donc un certain nombre de gens de la droite classique vont vers cette extrême droite qui paraît-il qu'ils trouvent plus civilisée chez Zemmour. Heureusement la droite en France c'est pas ça. La droite en France c'est pas un ramassis de fascistes prêts à tout moment à courir derrière le dernier régime argument qui raconte d'importe quoi. C'est le cas de Valérie Pécet par exemple, est-ce que c'est le cas ? Moi je crois que c'est de la comédie mais bon je vais pas non plus nuire à sa campagne, elle en rajoute quoi. Sur des propositions à caractère, à tempérament zemmourien, il n'y a pas longtemps elle a parlé du Karcher, bon, alors je sais pas ce qu'elle cherche, elle va se faire surnommer Marguerite Thatcher, Karcher, enfin bon c'est ridicule. Le Karcher est un mauvais souvenir, moi j'avais proposé de le passer sur l'hypocrisie de ceux qui prennent, qui font des propositions, qui savent très bien qu'ils n'appliqueront jamais puisqu'ils veulent respecter les traités européens. Donc je propose qu'on évite ce genre de propos mais ça peut arriver dans une campagne électorale, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de voir une partie de la droite rallier sans problème un type qui explique que Pétain, traître à la patrie, est un modèle. Qu'il se propose de rallier quelqu'un qui dit que pas du tout, les juifs en France ont été protégés par le régime de la collaboration, pour ne parler que de ces horreurs là, qui ont à voir avec l'histoire de France. Parce que monsieur Zemmour est drapé dans les plis de l'histoire de France, mais l'histoire de France c'est pas la sienne. Lui ce qu'il raconte c'est l'histoire de la pire réaction et de la collaboration. Moi je suis l'histoire de France dans l'autre sens, le peuple, la révolution de 89, la commune de Paris... Il y en a des électeurs qui hésitent entre lui et vous, vous l'avez dit vous-même, il y a une classe moyenne qui hésite, elles se lèvent zemmourienne, des jeunes jadotistes et se couchent mélanchonistes. Et bien j'ai voulu, non j'ai voulu illustrer, prenez toujours les choses dans leur contexte, j'ai voulu illustrer le fait que le pays cherchait. Les gens sont perdus, mais c'est normal, dans les grands moments de l'histoire. Pourquoi il y a des grands moments comme aujourd'hui ? Tout simplement parce que les superstructures politiques ont explosé, et elles ont explosé, pourquoi ? Parce qu'elles ont menti et trahi, et ça a commencé un jour, en 2005, le peuple vote non, et toutes les élites réunies en congrès à Versailles, sauf quelques poignées de résistants dont j'étais, ont dit mais les gens ont voté non, donc c'est non, non c'est non, et ils ont décidé que c'était oui. A partir de là, un doute immense est introduit dans l'esprit public, c'est tout ça être une farce. Quoi qu'on décide, quoi qu'on veuille, c'est le contraire qui se fait. Voilà pourquoi il y a une crise pareille, et quand il y a une crise, les gens sont à la recherche de cohérence. J'en propose une, je ne suis pas sûr d'y arriver, d'un coup, ça fait trois fois que j'essaye. Et bien petit à petit, elle fait son chemin, et elle finira par avoir le dernier mot, selon moi, parce que vous n'aurez pas le choix. Quand vous aurez les conséquences les plus graves de la crise climatique, vous serez obligés de faire de la planification écologique, et de vous mettre tous d'accord. Et quand vous aurez la crise sociale qui va exploser parce que ce pays est dans un état d'inégalité, qui n'est pas conforme à la tradition et à l'histoire de France, vous serez obligés de vous serrer les coudes. Par conséquent, je dis aux gens, voilà, je vous propose une vision globale, pas quatre, cinq mesures que j'ai inventées avec trois communicants et deux experts, pour faire plaisir à la majorité d'entre nous. – On va y revenir à nous. – On va y revenir à nous.